C'est l'un des plats préférés des enfants et des grands aussi, les raviolis. Et si on a décidé de leur consacrer un dossier, c'est qu'on s'est rendu compte que ce secteur de l'alimentation a considérablement évolué ces dernières années. Les industriels se réinventent avec des farces plus travaillées, des saveurs originales que l'on trouve notamment aux rayons frais. Alors que valent ces produits ? Qu'est-ce que faut-il repérer sur les étiquettes ? Et peut-on facilement réaliser des raviolis maison ? C'est le dossier du jour, vous pouvez réagir, interroger nos invités par SMS au 41555 ou sur france5.fr. Et avec nous pour parler de tout ça, Alba Pezzone, bonjour. Bonjour. Bienvenue, bonjour. Vous êtes chef italien. Ça marche, tout de suite. Ah oui, c'est irrésistible. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes fondatrice de l'école de cuisine Parole in Cucine. C'est ça. C'est à Paris. Fabien Dehé, bonjour. Vous êtes dirigeant de la marque Lioravi. Ah, c'est un truc autour de raviolis, c'est ça ? Voilà, vous avez tout compris. Fabricant de pâtes fraîches. Seul fabricant à avoir répondu à notre invitation, donc on vous en remercie. A vos côtés, enfin, Adelaide Dabauville, bonjour. Bonjour. Vous êtes diététicienne et nutritionniste. Il y a du nouveau, donc, au rayon raviolis. On connaissait les traditionnels raviolis en boîte. Depuis quelques années, ils se vendent aussi au rayon frais. Des raviolis industriels qui misent sur la fraîcheur et la variété des saveurs. Fromage, cèpe, légumes, truffes, pourquoi pas ? Mais que valent ces produits ? Premiers éléments de réponse dans le reportage signé Hélène Alorunigo. Pour Tristan, au déjeuner, c'est souvent raviolis. Pratique, il cuise en seulement 3 minutes. Des raviolis industrielles achetées au rayon frais. Il y en a à tous les goûts. Et ce jour-là, c'est une farce champignons et fromages. Je prends aussi ricotta épinard ou tomates séchées speck. Enfin, il y a pas mal de saveurs différentes. Donc, ça permet de marier un peu les plaisirs. Et puis, par rapport à des raviolis en boîte, c'est incomparable au niveau du goût. Donc, on est prêt à mettre un petit peu plus cher. Comptez 3,80 euros ce sachet de 250 grammes. C'est environ 6 fois plus cher que des raviolis en boîte. Mais comme Tristan, vous êtes de plus en plus nombreux à préférer les raviolis industriels au rayon frais. Les rayons débordent de nouvelles gammes, aux poulets, aux 5 fromages, aux légumes du soleil et les traditionnels raviolis au bœuf que beaucoup ne veulent plus acheter en boîte. Je ne prends pas en boîte. Ça ne me donne pas envie. Mais ces raviolis frais industriels sont-ils vraiment meilleurs ? Premier test, le goût. Dans cette épicerie italienne, Nous avons rapporté 3 raviolis frais industriels. 3 recettes au bœuf, les plus connues, mais à 3 prix différents. Un premier prix à 1,74 euros. Un milieu de gamme à 2,15 euros. Et un haut de gamme à 3,29 euros. Le ravioli le plus cher sera-t-il meilleur ? Alessandra commence par le premier prix. Il y a très très peu de goût de farce. Très peu de goût de viande. On sent beaucoup la pâte. Ce n'est pas un excellent résultat, gustativement, mais ce n'est pas mauvais. Passons au milieu de gamme à 2,15 euros. La pâte, elle est fade. On sent un peu plus le goût de la farce. Elle n'est pas très assaisonnée. Il n'y a pas une énorme différence avec le premier prix. Je dirais que ce n'est pas mauvais. Enfin, les plus chères à 3,29 euros. Et là, contre toute attente... La farce, je n'en aime pas du tout. Si on ne me l'avait pas dit, je ne dirais pas que c'est un ravioli à la viande. Alors, pour savoir ce qui se cache vraiment dans ces raviolis frais industriels au bœuf, nous avons scruté de près les étiquettes. Si on peut s'attendre à des raviolis premier prix moins qualitatifs, on va être un peu surpris. Notamment pour les raviolis haut de gamme qui contiennent du glutamate, du nitrite ou encore du lysozyme d'œuf. Quand on regarde en détail les étiquettes, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'additifs de conservateurs et d'exhausteurs de goût qui n'ont pas leur place dans des produits frais tels que les raviolis farcis. Et surprise, seuls les raviolis frais industriels moyenne gamme ne contiennent ni conservateurs ni exhausteurs de goût. Mais doit-on payer plus cher pour avoir plus de bœuf ? A priori, la réponse est oui. Il y en a 19% dans les hautes gammes, 17,5% dans les moyennes gammes et 15,5% dans les premiers prix. D'ailleurs, dans les raviolis industriels premier prix, on ne parle même pas de bœuf, mais de produits à base de bœuf. On n'est pas sur un produit 100% bœuf, on est un produit fabriqué avec des morceaux de bœuf. Mais on ne sait pas exactement ce que l'on mange et ça, ça pose quand même un problème. Pour en savoir plus sur cette viande, on a décidé d'expédier nos trois raviolis frais industriels à un laboratoire d'analyse. Ce test nous permet de connaître la qualité de la viande. Et voilà à quoi devrait ressembler une viande de qualité, composée que de muscles. Ici, des belles fibres de muscles, un peu de tissu nerveux et bien sûr des petits visseaux sanguins. Bonne nouvelle, c'est le cas pour les raviolis industriels moyenne gamme. Le produit milieu de gamme peut être comparé, pour la partie carnée, à un 100% muscle ou un produit pur bœuf. C'est-à-dire que la viande incorporée dans l'échantillon est de meilleure qualité. Mais pour les raviolis industriels premier prix, on trouve autre chose dans la viande. La présence d'esquidos, de fragments d'os, comme par exemple ici, et la présence de glandes séreuses indiquées par ce sable. Quelques minuscules bouts d'os et des glandes animales. Et vous allez voir qu'il y en a encore plus dans les raviolis industriels haut de gamme. La présence de morceaux d'os, soit un ensemble des trois lames, il y en a 17, et deux images de glandes séreuses. On a voulu comparer ces résultats avec des raviolis en boîte, vendus beaucoup moins cher, 1,95€ les 800 grammes. On y trouve quelques fragments d'os, mais en quantité tellement infime qu'on peut les comparer aux champions de notre test. Les raviolis industriels moyenne gamme, qui eux, ne contiennent que du muscle. Ils sont tous les deux deux raviolis de très bonne qualité. Sauf que dans les raviolis en boîte, il n'y a que 4% de viande. L'ingrédient principal, c'est l'eau. Résultat, ce sont les raviolis industriels moyenne gamme qui arrivent en tête. Ils n'ont ni exhausteur de goût, ni conservateur, et sont les seuls à ne contenir que du muscle. Alors on a aussi voulu se prêter au jeu de la dégustation. On va avoir 3 raviolis ici, au rayon frais, et on va les déguster avec toi Gérard, à l'aveugle. Alba, vous allez nous donner votre avis aussi. Comment ça, Gérard ? On a raviolis, c'est tout au fromage. Raviolis fromage italien de chez Rana, des lustus crues et des marques distributeurs, des Leader Price. C'est mon milieu, c'est du retour, c'est pas bon, c'est pas... Bon ? C'est pas bon. C'est modéré mon organisation. Deuxième, vous voyez pas, vous voyez à la maison, mais ils ne voient pas tous les deux les étiquettes. Est-ce que t'en penses ? Pas mauvais, pas mauvais, honnêtement, bien meilleur que celui-là. Plus de texture, plus de mâche, et plus... Oui, voilà, et puis surtout, on a l'impression que tout le ravioli est pareil, contrairement à celui-là, qui semble en plusieurs... Alors, attaque le troisième. Alba, est-ce qu'à l'œil, vous pouvez reconnaître, vous, des qualités différentes ? Oui, le premier examen est visuel. On a une farce qui est moyenne, effectivement, c'est concentré au centre, il y a beaucoup de pâtes, et la pâte est cassée. Oui. Donc, je dirais plutôt... La marque distributeur. Voilà, marque de distributeur. Gérard, c'est ton avis ? Ah, c'était... C'est ça, c'est le cas, c'est 1,99€. Allez, vous avez raison. On a deux pâtes plutôt fines, dont une un peu plus jaune et d'une forme plus originale. Oui. Je dirais côté Italie. Très bien, c'est effectivement... Et la farce, pour la forme, c'est la forme qui me renseigne, et non pas la texture. D'accord. Côté farce, ils sont bien plus richement garnis, c'est-à-dire que le ravioli est davantage rempli. Oui. Et ça, c'est quand même important. Oui. Parfait. Oui, et vous avez raison. Donc, on a la rana là-bas qui est à 3,80€, la lue sucrée à 2,15€. Donc, on va crescendo pour la qualité, en tout cas dans ce que vous ressentez. Quand on paye un peu plus cher, il y a une raison, c'est bon. Eh, alors bon, c'est pas forcément repoussant. Et ça veut dire aussi qu'on achète avec les yeux. Alors, justement, oui. On rappelle, rana, c'est ce qu'on va trouver au rayon frais, c'est ça. Un produit qui a beaucoup de pâtes, c'est plutôt mauvais signe, non ? C'est ça qu'il faut regarder sur les étiquettes ? Forcément, c'est pas la seule chose à regarder. Mais forcément, plus il y a de pâtes, moins ça coûte cher aux industriels. Donc, il y a une logique derrière. C'est une question de rentabilité pour l'industriel. Après, c'est pas la seule chose qu'il faut regarder. Il faut regarder comment est constituée la farce. Alors, si on reste d'abord sur la pâte, l'équilibre pâte-farce idéal. Là, par exemple, on a 50%, 50%, 50%, 50%. On peut trouver plus de 50% de farce, ça arrive. Ce qui est bien. Ce qui est pas mal. Après, attention, parce que parfois, dans la farce, on peut aussi retrouver davantage de cochonneries dedans. Fabien, quel est le pourcentage de pâtes dans vos produits ? Alors, le pourcentage est de 50-50. Vous avez à peu près 50% de farce et 50% de pâtes. Parce qu'en même temps, il faut que ça se tienne aussi. Donc, si on a trop de farce par rapport à la pâte, ça risque peut-être de s'étioler un petit peu aussi. Et qu'est-ce qu'on va avoir dans votre pâte ? Elle est fabriquée comment ? Alors, du coup, la particularité des pâtes que je réalise, en fait, que nous réalisons, c'est déjà qu'il n'y a pas du tout de pré-cuisson. C'est une pâte ultra fraîche. Et vous avez donc une qualité de semoule de blé dur, qui est le composant principal, en fait, sur la pâte, avec une granulométrie bien particulière, une porosité aussi du grain particulière, qui peut conserver, je dirais, l'humidité, et donner une élasticité de la pâte. Donc, j'ai apporté quelques échantillons, effectivement, pour vous montrer ce que c'est qu'une pâte ultra fraîche et qu'il n'y a pas subi de pré-cuisson. Et oui, et quand vous dites pas subi de pré-cuisson, ce qui veut dire que quand on achète des raviolis qu'on pense frais en supermarché, très souvent, en fait, ils sont un peu durs. C'est qu'en fait, ils ont été un peu pré-cuits, c'est ça ? Exactement. D'accord. Cuit et séché. Voilà. Cuit et séché. Ça altère le produit. Ça va sécher un petit peu la pâte. Ça va l'altérer, je dirais, sur l'humidité, sur le goût. Mais ça permet de le conserver. Et ça le conserve en fonction de, je dirais, de la pré-cuisson et de la pasteurisation du produit. D'accord. C'est un problème, ça, que ce soit pré-cuit, Adelaide ? Au niveau nutritionnel, pas vraiment. C'est juste au niveau du goût, en fait. Et même là, quand on touche les pâtes comme ça, je ne sais pas, toucher, c'est moelleux. Ça donne envie de le manger. Alba, vous nous dites qu'on achète avec les yeux, sauf qu'on n'achète pas quand elles sont cuites, généralement, quand les raviolis sont cuits. Donc, quand ils sont crus ou pré-cuits, ou en tout cas, sous plastique, à quoi faut-il être attentif ? À la couleur de la pâte ? Alors, il y a la couleur de la pâte. Première indication. Donc là, on voit bien que la pâte, elle a l'air plus authentique, quelque chose de plus rustique, de plus granuleux. Première indication. Deuxième indication, le poids de farce. C'est-à-dire, est-ce que j'ai une bordure qui est trop épaisse ? Normalement, quand on fait ses raviolis à la maison, on est bon chef et bonne mère lorsqu'on a une soudure millimétrique. C'est-à-dire qu'on a quand même garni au maximum. On est au moins à 50% de farce quand on est avec une bonne mère. Donc, il y a ça. Et puis, effectivement, on voit bien que... Enfin, après, c'est visuel. On voit bien que la texture, le façonnage, ont l'air quand même plus artisanal d'un côté que de l'autre. Donc, tout simplement. Et après, effectivement, c'est la dégustation. Et le type de farce, elle peut être un peu plus gastronomique, elle peut être un peu plus originale que... Parce que parfois, on voit des listes d'ingrédients qui sont extrêmement longues. Oui. Sur la farce. Alors, ceci dit, notamment là, il y a un des produits où la liste est longue, on peut se dire, mon Dieu. Et en fait, quand on regarde, c'est parce qu'il y a marqué oeuf élevé en plein air. Donc, effectivement, ça... Ça prend de la place sur la liste d'ingrédients. Mais ce n'est pas forcément mon signe. Bon, en l'occurrence, quand même, c'est un bon indicateur. Plus la liste est longue, et plus il faut se méfier. Mais sur la qualité de la farce, maintenant, là aussi, c'est tout bête, il faut lire la liste des ingrédients. Vous êtes tombée sur... Vous avez eu une ou deux mauvaises surprises en lisant les listes qu'on vous a proposées. C'est intéressant au sujet. Monsieur Rana, si vous nous écoutez. Ah, bon, oui. Effectivement, c'est un produit qui est peut-être très bon. Après, on peut aussi avoir des surprises. Parce que là, c'était, je crois, des raviolis canards-légumes, c'est ça ? Canards aux petits légumes. Oui. Ah, on est d'autres. Et quand on regarde la liste d'ingrédients, les petits légumes, c'est à peu près... C'est moins d'un pour cent de la farce du produit final, quoi. Et encore, c'était de l'oignon déshydraté et de la carotte déshydratée. Alors, on a la liste des ingrédients. Ça, effectivement, c'est... On a vu le packaging, où on voit mis en avant le canard et les légumes. Et quand on s'y intéresse, donc on voit que la viande de canard, il y en a 27,5%. Et effectivement, les légumes... Dont on ne connaît pas l'origine. Oui. Et les légumes, eux, enfin, l'oignon et les légumes déshydratés, carottes déshydratées, sont effectivement très, très peu présents sur le produit. Donc, méfiance. Oui. Et puis alors, parfois, on trouve... Enfin, souvent même, on trouve de la pomme de terre. Pourquoi ? Est-ce qu'on a besoin de mettre de la pomme de terre dans les raviolis ? En fait, tout simplement... Voilà, je pense à l'exemple, par exemple, des raviolis à la ratatouille qu'on propose. On a 76% de ratatouille dans cette farce. Donc, forcément, c'est une farce qui est, à la base, liquide. Jouteuse. Voilà. Donc, il faut ajouter ce qu'on appelle des liants. Donc, ça peut être des flocons de pomme de terre, comme de la chapelure. Et donc, après, ça vient effectivement donner une texture qui est plus facile à injecter dans le ravioli. Et puis... Pour que ça se tienne, quoi. Voilà. Pour que ça se tienne. Mais en général, une farce doit être sèche parce qu'une feuille de pâte, elle détrempe. Donc, il y a différents moyens de sécher. Mettre de la pomme de terre ou mettre du parmesan. Ah, c'est ça. Pour mettre une chapelure de biscuits à Maretti si je fais des raviolis au potiron. Vous voyez ? Donc, effectivement, le but, c'est d'assécher ou de cuire à la vapeur. Donc, d'injecter le moins d'eau possible dans les ingrédients qui composent la farce. De les égoutter, si c'est de la ricotta, de la mozzarella, etc. Et puis, de les assécher par l'ajout de matière sèche. Mais elle peut être noble, la matière sèche. Parmesan, c'est bien. Parmesan, ça nous prévient, oui. Donc, sur l'exemple du ricotta épinard parmesan et qu'on propose, justement, il n'y a pas de flocons de pommes de terre. Parce qu'effectivement, on a une texture de matière première qui facilite, je dirais, la fabrication de la farce et qui ne nécessite pas forcément du flocons de pommes de terre. Sauf que ça, vous le retrouvez rarement. Là, c'est bonnes indications. Vous les retrouvez rarement quand même dans les produits industriels. Est-ce qu'on retrouve parfois marqué viande de cheval ? Parce qu'on a cette question. Il y a forcément de la viande de cheval dans les raviolis. Impossible de tout contrôler. C'est sûr que ça leur a fait du mal, ce scandale. Ça a eu lieu. C'est en 2013, le scandale à la viande de cheval qui n'a pas touché que les raviolis. Souvenez-vous, ça avait commencé avant avec les lasagnes. Et il y a une marque de raviolis, qui était la marque Panzani, qui a été victime d'un fournisseur qui, sans leur dire bien sûr, a fourni de la viande de cheval en quête de la direction des fraudes. On s'est aperçu à ce moment-là que venait de l'Afrique du Sud de la viande d'âne, de la viande de chèvre, de la viande de buffle. Et donc, il y a eu vraiment des mesures de prise avec l'obligation de vérifier la filière. On peut considérer que c'est un problème qui est terminé. En tout cas, en France, quand les produits sont fabriqués... Rassurons le consommateur. Parce que c'est vrai que moi, ça fait deux ans que je me bats à expliquer aux gens ce qu'il y a dedans. Ils ont peur. Ils ont peur de manger des raviolis. Attendez, je suis devant vous. Vous avez complètement arrêté de mettre du cheval. Depuis bien longtemps. En tout cas, on voit, et dans notre petit sondage, on y revient, qu'on a fait auprès de nos téléspectateurs, 29% continuent à consommer des raviolis en boîte. Est-ce que sur le plan nutritionnel, ça peut être intéressant par rapport à des raviolis frais qu'on trouve en rayon ? On aurait tendance à penser que le ravioli en boîte, c'est hyper calorique, etc. En l'occurrence, c'est le moins calorique. Il est voire deux fois moins calorique que des raviolis que vous pouvez trouver sous vide. Mais la raison est toute simple. C'est que vous achetez de l'eau, en fait, quasiment. La matière première de ces produits-là, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est ce qu'on voit, effectivement. Vous savez, la liste d'ingrédients. C'est la première chose derrière. Ravioli, c'est marrant, parce que ravioli, 28,5%. 28%, vous vous rendez compte ? Il n'y a que 28% de raviolis dans ces raviolis. En fait, il n'y a que 28% de la boîte qui est du ravioli. Le reste, c'est de l'eau, un petit peu de sauce tomate. Et on n'a même pas la répartition viande. Et en plus, il peut y avoir un petit peu de sucre, parce qu'il faut bien donner un peu de goût et un côté un peu... Le carbateur du produit aussi. Oui, donc sur le plan nutritionnel, attention. Forcément, c'est moins calorique, mais quand vous buvez un verre d'eau, finalement, c'est ce qu'il y a de moins calorique aussi. Et forcément, vous vous y retrouvez. Donc là, deux fois plus calorique, mais effectivement, vous avez du vrai produit. C'est ça, mais aussi beaucoup plus cher. Donc après, c'est un choix aussi économique. Alors, l'autre solution, c'est de se tourner vers les raviolis faits maison de manière artisanale à Paris. Une petite épicerie italienne, l'épicerie Passerini, je l'ai bien dit, propose chaque jour des raviolis frais aux saveurs originales, des créations artisanales signées Giovanni Passerini, grand chef italien installé depuis 10 ans à Paris. Regardez ce reportage d'Helena Lerunigo. Derrière cette vitre, un petit coin d'Italie. Dans cette épicerie, on vend du parmesan, du pesto, de la charcuterie, mais la spécialité, ce sont ces raviolis. Je dirais qu'il y a 8 clients sur 10 qui franchissent la porte, qui demandent des raviolis. Voilà. Et s'ils venaient pour autre chose, en général, ils repartent quand même avec un petit sachet, au moins pour goûter. Non, non, c'est vraiment notre produit phare, on va dire. Comptez tout de même 3,90 euros les 100 grammes, soit environ 15 euros pour 2 personnes. Mais s'ils plaisent autant, c'est parce qu'ils sont faits maison, avec uniquement des produits frais. Du coup, ils ne se gardent que 48 heures au réfrigérateur. Je préfère acheter des choses artisanales. Puis ici, c'est vraiment délicieux, quoi, ça. Ça n'a rien à voir avec le ravioli de base. La pâte est faite ici, les légumes, c'est pas des conserves. Non, c'est vraiment un autre produit. J'achète jamais de raviolis en dehors de... Voilà, ici. Le secret de ces raviolis, ce sont surtout les recettes, toujours très originales. Vous en trouverez parfois avec de la biche ou à la mortadelle et noix de muscade. Et ici, c'est une affaire de famille. Car c'est le mari de Justine, Giovanni, qui invente toutes ces saveurs. Des créations que vous pouvez même manger dans leur restaurant, à quelques mètres de l'épicerie. Venir, Ricardo, viens à prendre le zucco. Et vous allez le voir, ici, on réinvente le ravioli. 9h, la journée de Giovanni commence souvent par le marché. Ça va, Baptiste ? Ça va ? Ça va et toi ? Je vais te prendre un peu des potimarrons. Des potimarrons pour une de ses créations du jour. Un ravioli potimarron bergamote. Un mariage original d'influence italienne. Car la bergamote, très utilisée en Italie, viendra apporter une touche d'amertume à la farce. On va prendre un tout petit peu de teint pour retirer les potimarrons. Un petit tour du côté des aromates, les bras chargés. Il retrouve dans son épicerie Ricardo, le pastaio. Celui qui fabrique les raviolis que Giovanni a imaginés. Tout se passe à l'arrière de la boutique. Et pour faire un bon ravioli, il faut d'abord une bonne pâte. Avec des oeufs bio élevés en plein air, un peu d'eau et de la farine. Mais de la farine de blé dur, pas celle que l'on utilise d'habitude. Les graines de la farine sont un peu plus gros. C'est des blés beaucoup plus digestes et beaucoup plus saines. Les ingrédients sont ensuite mélangés dans cette grosse machine. Ici, c'est vraiment comme des mains de mamie. Des mains de mamie, sauf que cette machine, elle, ne connaît pas la fatigue. Car des raviolis, elle en pétrit plus de 800 par jour. Une fois la pâte mélangée, elle ressort par cette bouche, toute lisse. Puis, elle est enroulée. Et en fait, ces deux rouleaux, ils vont être accrochés à la machine à raviolis. On va vous montrer. Sauf que la Giovanni, on oublie un petit détail. La farce que l'on va mettre dans nos raviolis. Heureusement, Ricardo a tout prévu. Il a fait cuire les petits marrons, puis a ajouté du beurre fondu. Il a ensuite incorporé la bergamote. Cet agrume qui ressemble à un citron que l'on râpe, comme du fromage. Le tout mixé et saupoudré de parmesan et de ricotta. La farce prête, elle est introduite dans cette machine. Et regardez, voici nos raviolis potimarron bergamote. Et pour les manger, petit tour en cuisine. Dans son restaurant, Giovanni nous dévoile tous ses secrets. Si j'ai de l'eau que j'ai mis à bouillir, il faut qu'elle soit frémissante pour que ça ne soit pas trop agressif avec les raviolis. 4 minutes de cuisson à l'eau juste frémissante. Et pour les accompagner, une sauce toute simple à réaliser. A côté, on fait fondre du beurre avec une feuille de sauge qu'on coupe à la main. Giovanni y plonge directement les raviolis. Et hop, on la dépose dedans. Il rajoute une louche d'eau de cuisson pour lier l'ensemble. Et dans l'assiette, un peu de parmesan. La farce est bien dedans, elle est bien crémeuse. Il n'y a plus qu'à déguster. Et voilà, bon appétit. Magnifique, mais ça va être aussi magnifique ici en cuisine. Puisque Albar, vous allez nous apprendre votre recette de raviolis maison. Les raviolis à quoi déjà ? Une farce toute simple en fait, j'aime bien que vous ayez envie de refaire. Donc, de la ricotta, du parmesan, des tomates confites juste coupées au ciseau à un tout petit bout, du thym frais juste effeuillé et du basilic ciselé. Magnifique. Vous mélangez et ça donne ça. Voilà donc la farce, la voilà. Elle est prête. Même à la cuillère. Et puis, du côté de la pâte, on a la boule de pâte qui est ici. Exactement. C'est de la farine, des oeufs et un tout petit peu d'eau. C'est tout simplement sans une pâte à pâte fraîche. Et là, j'ai un laminoir électrique. Vous avez sur la table le laminoir que ma mère a reçu, un cadeau de mariage. Qui va très bien. Parce que évidemment, ce n'est pas du tout le même prix. Voilà, c'est ce qu'il faudra acheter si vous avez envie de faire des pâtes fraîches. Parce que c'est quand même un peu plus cher. C'est un laminoir électrique. Mais en revanche, c'est obligé d'avoir un laminoir. On ne sait pas l'aminer aussi fin avec un rouleau à pâtisserie. Parce qu'on est à 2 mm. Et 2 mm partout. Donc, il faut vraiment un laminoir. C'est très important. Donc, de la pâte, passée dans le laminoir, on obtient la feuille. On farine un petit peu. Voilà. Donc, là, on va retirer la farine. Et on va faire ce qu'on appelle un façonnage. C'est-à-dire un pliage ravioli. Alors, ça, ça doit être un petit peu technique quand même. Voilà. Oh, pâte, voilà. Pas tant que ça. On va le faire à la poche. Donc, je vais juste faire un petit peu de place. Attendez, je vous ai montré la machine. Donc, on n'a plus besoin. Donc, vous avez une belle feuille de pâte. Vous retirez la farine. Vous badigeonnez la feuille de pâte à l'eau. L'eau va permettre de coller. Ah oui, c'est avec ça qu'on colle. Exactement. On met pas d'œufs ou des choses comme ça. Il y en a qui mettent de l'œuf, mais surtout, c'est du gaspillage. Moi, l'œuf, je le mange. Donc, l'eau suffit largement à coller. Et avec toute cette bande, on va pouvoir faire combien de raviolis ? Vous allez voir. Je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine ? Un gros. Ah oui, quand même. Ou 4 ou 5 gros. Parce qu'après, ça dépend de la taille. Donc, toute la partie... C'est mieux, dit Gérard. C'est mieux quoi, Gérard ? Des gros ? Un seul gros, c'est Gérard. Je suis d'accord pour plusieurs raisons. Ça va plus vite. J'en mets plus de farce. Ah oui, c'est ça. Donc, à la poche ou à la petite cuillère. Donc, on dépose... Un peu de farce. C'est joli, dis-donc. Belle noix. On en fait des gros pour Gérard. Le raviolis spécial Gérard. Voilà. Comme de la chantilly. Oui. On ne va peut-être pas tous les faire. Je ne vous cache pas, Alba, qu'on est un peu plus ici après. Si vous avez bien la télé. Et puis donc, vous soulevez juste la nappe, donc votre drap de pâte, et vous repliez sur le dessus. D'accord. Voilà. Tu vois, tu demandais comment faire pour aller vite. Voilà. C'est comme ça. Et là, vous voyez, vous collez d'abord avec... Vous marquez la farce du bout de vos doigts. Oui. Et vous... Et vous collez la bordure. Vous marquez la farce du bout des doigts pour bien la retenir. Et vous marquez. Pareil. On n'a pas du tout besoin du stentiel. C'est ce que j'allais dire, avec les emporte-pièces tout à l'heure. Soit avec les emporte-pièces, soit avec une roulette de maman italienne, donc et après. Ah oui, c'est comme pour découper la pizza en mini. Exactement. Et oui, ça fait le petit... Et ça, vous allez le mettre dans l'eau... Et là, tout simplement, dans une eau... Et vous voyez que là, c'est richement garni. Oui ! Oh là là ! Ah, c'est pour Gérard. Oui, oui, mais moi aussi, mais on partage, on partage. Folleur ! Vous laissez... Donc, dans une eau légèrement salée, porte ébullition. On baisse le feu à frémissement quand on les plonge, parce que c'est délicat. On reporte ébullition une minute après, si on les aime bien al dente. Et c'est cuit, deux minutes après, si vous les aimez un peu plus fondant. Voilà. Et voilà le résultat qui est ici. Et voilà. On va goûter ça. On va revenir tranquillement. Est-ce que vous avez un truc pour que ça reste chaud ? Parce que ça refroidit tout le temps très très vite, c'est Ravioly. Non ? Non. On mange tout de suite. Un commis de cuisine. On met sous cloche. Oui, c'est ça en fait. Et combien de temps ça peut se conserver, des raviolis frais comme ça ? Des raviolis frais, non cuit. Non cuit. Oui, non cuit. Une demi-journée, je dirais. Ah bon ? Ah bon ? Oui, une demi-journée ou je dirais une grosse journée. Ça ne peut pas passer au réfrigérateur, parce que le réfrigérateur contient de l'humidité. Donc on les met sur un torchon, légèrement fariné. On farine encore et on pose encore un torchon dessus. Et le fait de les faire légèrement croûter, sécher, ça va faciliter la cuisson. Donc on s'en met mieux. Donc je dirais, allez, une demi-journée, une journée à l'avance. D'accord. Quand on les fait soi-même, il faut privilégier une farine de semoule de blé dur, c'est ça ? Oui, c'est ce que je parlais tout à l'heure. En tout cas, moi, en termes de façon... Les deux sont possibles, mais il y a deux écoles. Dans le sud, on est plutôt du côté de la semoule de blé dur. Dans le nord, du blé tendre. On peut même les mélanger et mélanger la farine. Si vous faites des raviolis farciaux potimarron, pourquoi ne pas mettre un peu de farine de châtaigne ? Donc on peut remplacer une part... C'est l'avantage de les faire maison. C'est complètement créatif. Donc vraiment, on adapte totalement les recettes. Et alors, est-ce que vous connaissez les raviolis sucrés ? Oui, on peut être créatif aussi. Oui, alors des raviolis sucrés, j'en ai fait, à la ganache de chocolat, à la poire. Et là, je pense qu'on en a un, c'est ça ? Ce sont les vôtres, Fabien. Alors, oui, vous les achetez un peu. Alors, en fait, il faut savoir qu'en fait, une pâte, quelle que soit la pâte, aussitôt qu'elle est cuite, elle continue de cuire aussi en sortant. Donc il faut aussi l'assaisonner avec une petite huile d'olive. Donc là, pour le coup, pour les raviolis sucrés, moi, je propose une petite crème anglaise ou une petite glace vanille qui va venir se fondre, en fait, sur le ravioli encore tiède, en fait. Et même dans une soupe de fruits, toute légère. Vous mettez toujours de la sauce, vous, avec les raviolis ? Toujours, mais la sauce, elle doit être vraiment très légère, parce que ce qui est important dans les raviolis, c'est la farce. Le côté gastronomique et nourrissant est à l'intérieur. Donc il faut que la farce, la sauce, ce soit très, très respectueuse. Là, par exemple, ce serait une petite sauce à la crème fraîche, un truc un peu... Pour ? Là, pour vos raviolis à la récotta. Non, parce que la crème fraîche, la ricotta est déjà dedans, donc vous avez une redondance. Ah, redondance. Là, la sauce, ce serait une poêlée de tomates, tout simple, tomates kofit, tomates fraîches, avec une branche de thym, et vous posez dessus vos raviolis avec un filet d'huile d'olive et un râpé de parmesan. Rien d'autre. Donc il faut que ça contraste un peu. Oui, c'est plus légère. Tiens, Gérard. Quelqu'un nous demande si on peut avoir la recette détaillée des raviolis maison. Vous voulez bien qu'on la mette sur la plateforme de la quotidienne ? Bien sûr, il n'y a pas de secret en cuisine. Avec bon plaisir. Adélaïde avec une petite salade, ça ou même ça, c'est un super plat. Alors attention, là c'est très bien, en plus ça a été très bien fait, ça a l'air délicieux. Il faut toujours faire attention à un équilibre nutritionnel. Je rappelle juste qu'une assiette équilibrée, il faut qu'il y ait des protéines, il faut qu'il y ait des légumes et il faut qu'il y ait des féculents. Donc on a les féculents et un petit peu de légumes, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de protéines. Enfin, équilibrez votre assiette. Très bien. Merci beaucoup. A tous les trois. Dans un instant, c'est la quotidienne.